Bonjour à tous et bienvenue sur Love in Pix TV. Aujourd'hui nous allons vous montrer les fonctionnalités d'un color checker et comment bien l'utiliser. Le color checker est un outil très utile. On le retrouve une charte de couleurs avec 24 patchs colorés, allant des nuances de bleu, vert, jusqu'au blanc et le noir bien sûr. Il est très compact et facile à manipuler, alors juste petite précaution, évitez surtout de toucher avec vos doigts les patchs de couleurs. Le peu de gras qu'il y aura sur vos doigts va affecter la couleur et donc le rendu de votre couleur en post-production. Alors à quoi sert cette charte de couleurs ? Nous allons l'utiliser pour gérer la colorimétrie de nos vidéos en post-production. En effet, le color checker est un instrument très utile au moment de la colorimétrie de nos plans et qui accélère beaucoup notre travail en restituant les vraies couleurs que vous avez capturées. Il est très utile lorsque nous travaillons avec des fichiers RAW. Le color checker vous permet de passer de cette image flat à une image bien calibrée avec une fidèle restitution des couleurs. Comment l'utiliser ? Au moment de tourner un plan, placez le color checker à côté de votre sujet. Il ne faut surtout pas que les patchs reflètent de la lumière, sinon les couleurs de votre vidéo seront métalliques. Après, vous pouvez retirer le color checker et tourner votre plan en toute tranquillité. Arrivée sur DaVinci Resolve, vous importez vos rushs sur la timeline et vous allez sur Color. En bas, à gauche du viewer, vous allez sur Color Chart et un module apparaît sur la fenêtre. Vous devez superposer ce module avec les couleurs de votre color checker. Ils ne doivent pas être complètement superposés, il suffit juste que les petits carreaux soient tous à l'intérieur des patchs. Pour une Blackmagic en RAW, la source sera BMD Film. Pour d'autres caméras, vous avez d'autres possibilités de source gamma, telles que S-Log ou autre. Cela dépend avec quelle caméra vous tournez. Vous devez choisir la target gamma, généralement pour un rendu staddard, vous pouvez choisir Rec.709, qui est celui utilisé pour la diffusion en télévision et Internet. Mais vous pouvez également expérimenter avec d'autres sorties, telles que S-Log ou S-Log2, qui vous donneront un rendu plus crémeux. C'est à vous de choisir quel style vous voulez pour vos images. La dernière indication où vous devez entrer, c'est la température de couleur de votre vidéo. Appuyez sur la touche Match, et voilà. Votre logiciel effectuera une correction de couleur assez précise, qui restituera les couleurs. Reste à dire que c'est une première correction, et que même si les color checkers semblent très utiles, il vous restera encore pas mal de boulot en post-production. J'espère que cette émission vous a aidé à utiliser les color checkers. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, et à très bientôt sur Love & Peaks TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501